On va rester dans le rire à 9h34. Mais bien entendu avec Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, on ne parle plus des bleus. Non, à cause du Brexit, nos héros passent au second plan. Ils s'ennuient, tels des livriers afghans en attente du toilettage qui leur permettra d'obtenir la même coupe que Dimitri Payet. Ils n'ont pas joué depuis 6 jours le match poussif contre la Suisse, aussi exaltant qu'une partie de Backgammon avec Edouard Balladur. Et le prochain, c'est demain. En attendant, ils végètent à Clairefontaine avec autant de perspectives qu'un trader londonien qui spéculait sur la betterave belge. Et doivent s'occuper. Or, ils ne lisent pas le bouquin de Nabila. Pour eux, c'est du Balzac. Et ils n'ont pas envie de faire du foot sur leur temps libre puisque ça leur rappelle le boulot. Ils ont juste à leur disposition un baby-foot. Pour eux qui font du vrai foot, c'est comme si Teddy Riner affrontait sur le tatami un gosse de 2 ans. Ils ont aussi des tapes de mixage pour jouer les DJ. Et mixer Maître Gims, Booba et Black M. Ils ressortent de la salle en pleurant avec les oreilles en sang et supplient Céline Dion au téléphone pour qu'elle achève leur tympan en hurlant la B.O. de Titanic. Dont jusqu'à présent, le mystère planait sur le temps libre des Bleus. Est-ce qu'à l'instar de leurs aînés, Ribéry, Benzema et autres Australopithèques, ils font tralalaïtou avec des filles payées à l'heure ? Est-ce qu'ils jouent à Super Mario et avalent des pièces ? Ces trucs ronds qu'ils ne connaissent pas car le minimum qu'ils ont eux, ce sont des billets de 500. Non, on ne savait pas. Mais vendredi, le compte Twitter des Bleus a posté une photo, on se doutait bien qu'il n'allait pas poster un texte, sur laquelle on voit les Bleus autour d'une table de poker. Or, il n'y a pas de jetons sur la table. Du coup, on se pose la question, à quoi joue-t-il ? Eh bien, Patrice Evra le révèle dans une interview à Métro News, il joue au Trouduc. Alors, pas de panique, ils ne sont pas en train de se sonder les uns les autres. Le Trouduc est un jeu consistant à se débarrasser de ses cartes le plus vite possible. Celui qui, à la fin, a encore des cartes est le Trouduc. Celui qui n'en a plus est le Président. C'est comme en politique, pour 2017, on a déjà au moins 30 Trouduc. Eh bien, un seul deviendra Président. Une sorte de Super Trouduc. Et les Bleus sont à fond sur le Trouduc. Puisqu'Evra déclare, ce jeu est en train de nous rendre fous. En fait, ils y jouent 24h sur 24. Si on perd contre l'Irlande, juste après, on les prend au Trouduc et on va les éclater. Et Johan Cabal ajoute, ça a remplacé la PlayStation et on y joue tous ensemble. En fait, le ciment de notre équipe, c'est le Trouduc. Alors, ce qui est cocasse, c'est que le Trouduc est le jeu auquel les gens s'adonnaient dans les années 80. Mais en 2016, plus personne n'y joue. Si on vous propose un Trouduc, refusez parce qu'à tous les coups, ce ne sont pas des cartes. Les Bleus ont donc réhabilité le Trouduc et c'est là leur premier vrai exploit. Oh, formidable. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. Voilà, tout ça, c'est dans Métro News. Heureusement que vous lisez tout, même Métro News. A demain, sans faute, 8h40 pour d'autres aventures radiophoniques.